Il était le Messie, le nouveau leader. Il était charmant, d'un grand magnétisme, et les gens étaient naturellement attirés vers lui. Ses idées étaient si droites et si fortes que les gens croyaient que ce qu'il faisait était bien. Glenn Taylor-Ezer, dans son zèle, dessine. Il doit absolument renverser l'Église des Saints des derniers jours. Il a besoin, pour ce projet, de beaucoup d'argent. Il devait non seulement leur extorquer de l'argent, mais il devait également les tuer. Il démembrait les corps et les plaçait dans différents sacs à dos. Le lundi 7 août 2000, dans le delta de la rivière Sacramento, en Californie, un plaisancier vient d'alerter la patrouille maritime. Dans les jours qui suivent, d'autres sacs remontent à la surface et flottent à la dérive. Tandis que les plongeurs de San Joaquin et du delta de Sacramento récupèrent les sacs à demi-immergés près des berges, d'autres policiers, dont un coroner, patrouillent en surface une zone plus large. Étant donné son expérience, le coroner devine à quoi il doit s'attendre. Et le contenu de l'un des sacs viendra malheureusement confirmer ses craintes. Le sac contient des parties d'un corps démembré. Au moins une victime non identifiée vient d'être découverte à l'embouchure de la rivière Mokalume. Au total, neuf sacs seront retrouvés. Toutefois, le bulletin de nouvelles du début de soirée de la station locale de télévision s'attarde presque exclusivement à une autre affaire crapuleuse, celle des meurtres de Jenny Villeran et de James Gamble. On y montre l'arrestation de trois suspects, une femme, Dom Godman, et deux frères, Justin et Glenn Taylor-Helzer. Glenn Taylor-Helzer est né le 26 juillet 1970. Il est le premier né du couple Karma et Gérard-Helzer. Ce sont des fervents croyants, ce sont des adeptes de l'Église des Saints des derniers jours, qu'on appelle vulgairement les Mormons. Le couple Helzer va avoir deux autres enfants, Justin Allen et Heather. Mais de ces trois enfants, c'est quand même Glenn Taylor qui est le favori. Dès le départ, sa mère affirmait qu'il était le prophète de Dieu. Elle l'a toujours traité comme tel. Et le reste de la famille faisait de même. Essentiellement, toute la famille était en admiration devant lui. On admirait sa personnalité, son bon caractère, et on avait pour lui une sorte de déférence, même s'il n'était encore qu'un enfant. Tout ça parce que sa mère croyait fermement qu'il était un prophète. Il traverse son enfance en suscitant non seulement l'admiration de ses parents, mais également celle des autres membres de la congrégation. Tous n'ont que de bons mots pour le petit Taylor. Et celui-ci n'est pas que le favori de sa maman, il est également le héros de son jeune frère, Justin, qui voit dans son aîné un modèle à suivre. Justin Helzer était le frère cadet de Glenn. C'était l'introverti, si on le compare à la nature extravertie de Glenn, son grand frère. Et Glenn lui disait souvent, « Je suis le numéro un et tu es le numéro deux. » Dès sa jeunesse, son rôle était celui du disciple de son frère. Toute l'adolescence de Glenn Taylor se passe à l'intérieur, au diapason des saints des derniers jours. Le 7 décembre 1986, il est reconnu par les patriarches, il est ordonné au sein de l'organisation. Il peut donc maintenant se consacrer essentiellement à la vie religieuse. Il va d'ailleurs abandonner sa formation académique à l'école secondaire pour se dédier uniquement aux voix du Seigneur. À 19 ans, Taylor a été envoyé en mission, ce qui est l'usage dans la culture des Mormons. On envoie les jeunes hommes en mission pour l'Église. Et l'Église a décidé d'envoyer Taylor au Brésil. Il est donc parti au Brésil, où il a connu un succès phénoménal en tant que missionnaire. Il convertissait les gens, il prêchait, il attirait les foules, il accomplissait des merveilles. Il est un peu zéné, le Glenn Taylor, parce qu'en privé, évidemment, de temps à autre, ses collègues, les autres missionnaires qui sont avec lui vont faire parfois des blagues grivoises ou des trucs comme ça. Mais Glenn Taylor, évidemment, sort rapidement sa Bible et leur rappelle certains passages pour les ramener à l'ordre. Son fanatisme, lorsqu'il était au Brésil, on pourrait peut-être l'attribuer aux attentes que les gens avaient envers lui. Dans le sens qu'il était investi comme étant quelqu'un qui allait réussir, comme ayant un grand avenir dans cette organisation-là, dans cette religion-là. Et lui a agi pour être à la hauteur des attentes qu'on avait. Donc il était encore plus meticuleux, encore plus rigoureux que les autres. Il avait les connaissances que les autres n'avaient pas, qu'il avait acquis rapidement. Donc c'est quelqu'un, de ce qu'on peut en comprendre, qui voulait se montrer quand même meilleur que les autres. Lorsqu'il rentre au pays, on est en 1991, toute cette expérience au Brésil lui a laissé un goût amer. Il est un peu déçu. Il a l'impression que l'Église des Saints des derniers jours a un peu un laissé-aller et qu'ils sont en train de perdre leur combat contre le mal. Parce qu'il avait été une telle star au sein de sa famille, il s'imaginait avoir droit au même genre de privilèges au Brésil. Il s'est mis à se confronter avec les dirigeants brésiliens en estimant toujours qu'il avait raison et qu'il en savait plus que tout le monde. Quand Taylor est revenu du Brésil, il s'est marié, s'est installé, s'est trouvé un emploi et a eu un enfant. Il était courtier en valeur mobilière et il était excellent. Puis il a commencé à changer. Mais entre son boulot et sa vie d'homme marié, Taylor se sent coincé. Il a l'impression d'être en train de passer à côté de son destin, alors qu'il est convaincu que Dieu a d'autres projets pour lui. Pour un moment, c'était très étrange. Il s'est mis à boire beaucoup, à fumer de la drogue, à consommer de la porno. Et à coucher à gauche et à droite, trichant ainsi son épouse. À l'été de 1996, Taylor en a assez. Il a envie de vivre d'autres expériences. Il abandonne femmes et enfants et se met à fréquenter les marginaux de la grande région de San Francisco. Il s'est mis à s'habiller tout en noir et à négliger son hygiène. Sa pensée a évolué dans le sens qu'il s'est mis à croire réellement qu'il était un prophète de Dieu. Glenn Taylor Elzer, dans son aile, décide qu'il doit absolument renverser l'Église des saints des derniers jours. L'Église qui s'est écartée, semble-t-il, des voies de Dieu dont lui, apparemment, a la solution. Alors, il a besoin pour ce projet de beaucoup d'argent. Alors, il va aller à gauche et à droite, va fréquenter toutes sortes de milieux dans l'espoir de s'auto-financer dans son projet. Et là, évidemment, pour lui, il a besoin aussi, non seulement d'argent, mais de temps. Or, comme il travaille dans une petite maison de courtage chez Dan Weather, un conseiller financier, il réussit à convaincre un psychiatre qu'il souffre à ce moment-là de dépression. Et là, on le met en congé. Loin de son boulot, il peut donner libre cours à tous ses plans pour mener à terme son projet de changer l'Amérique. Il peut toujours compter sur l'aide de son frère Justin, qui le suit comme son nom. Et là, il va entreprendre de vendre des drogues, des amphétamines, drogues psychotropes, durant des soirées raves. Mais évidemment, tout ça est loin de lui apporter la satisfaction qu'il cherche. Il est conscient que cette vrille descendante l'éloigne des enseignements du Livre des Mormons. Mais Taylor croit fermement que c'est Dieu qui l'a mis sur cette trajectoire. Et si tel est le cas, se dit-il, le divin doit avoir ses raisons. Alors là, Glenn Taylor se cherche. Il va trouver dans d'autres organisations, des séminaires. Il va s'inscrire à des séminaires où on propose de retrouver ses valeurs personnelles. Il faut dire que ces séminaires flirquent avec le lavage de cerveau. Donc, c'est que les gens qui sont inscrits là-dedans doivent raconter tous leurs défauts, raconter leur cheminement. Et souvent, tout ça va donner naissance à des sortes d'insultes, à des violences verbales, qui, en fait, l'idée est de déconstruire l'individu pour mieux le reconstruire après. Et ça, Glenn Taylor va exploiter ce filon-là par la suite pour pouvoir mieux maîtriser les gens qui sont autour de lui. Au cours des mois qui suivent, son dessin lui apparaît avec une clarté étonnante. Il entend des voix qui lui disent qu'il est l'élu et qu'il a pour mission de préparer le retour imminent du Christ. Certes, il continue de fréquenter l'église des saints des derniers jours de Concord, en Californie. Mais ses prises de position radicale le placent dans une situation inconfortable. En 1999, lors d'une soirée meurtre et mystère organisée par l'Église des Mormons, Taylor fait la connaissance de Dawn Godman, une jeune fille boulotte, peu attirante, et qui, depuis son enfance, essaie de trouver sa voie. Dawn a rencontré Taylor et Justin à l'occasion d'un dîner meurtre et mystère. Ils sont devenus amis, et progressivement, Taylor l'a attiré vers lui, l'a amené à lui faire confiance et à croire en lui. Finalement, Taylor la convaincra d'assister à un séminaire de croissance personnelle. Ces séminaires étaient très exigeants. Les gens ne pouvaient ni boire, ni manger, ne pouvaient pas dormir, n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes. Tout ça dans le but de briser toutes leurs barrières pour les reconstruire par la suite. Taylor voulait faire la même chose avec Justin et Dawn, d'abord les briser, puis les reconstruire à son image. Le séminaire durait plusieurs jours. Plusieurs de ses amis étaient passés par là, mais ils savaient à quel point Dawn était impressionnable, et ils savaient que cela viendrait lié à Dawn au groupe à son avantage. Et c'est ce qui s'est passé. À toute fin pratique, elle était détruite. Cela avait détruit sa confiance en elle, son estime d'elle-même. À la fin du séminaire, l'animateur l'a confrontée, lui intimant ou de quitter le séminaire ou d'enlever ses sous-vêtements mormons, un vêtement sacré et symbolique dans cette religion. Comme elle savait que si elle quittait le séminaire, ce serait avouer son échec, alors elle s'est déshabillée. Et Taylor a compris qu'il la possédait. De retour d'un long séjour au Brésil à titre de missionnaire, Glenn Taylor Helzer, l'un des espoirs de l'Église des Saints des derniers jours, adopte un comportement qui, par son zèle et son intolérance, en arrive à déranger ses co-religionnaires. Taylor croyait qu'il serait un meilleur leader pour l'Église des Mormons et que les traits de sa personnalité grandiose arrivaient vraiment à maturité. Glenn Taylor avait réussi à se convaincre qu'il était un prophète et qu'il allait prendre le contrôle de son Église et en devenir le vrai leader. Et comment allait-il arriver à ses fins? Eh bien, il avait imaginé plusieurs scénarios assez bizarres. L'un d'eux consistait à adopter des orphelins brésiliens et à les entraîner à devenir des tueurs pour éliminer les dirigeants de l'Église des Mormons. Une autre hypothèse consistait à recruter des jeunes femmes lors de parties rêves et de les transformer en prostituées de luxe qui auraient comme clients de riches hommes d'affaires mariés qui, par la suite, seraient soumis au chantage. C'est dans ce même ordre d'idées que, durant un rave tenu en avril 2000, il fait la connaissance de Selina Bishop, laquelle apparaît comme une autre proie facile. Selina Bishop était une gentille fille de 22 ans. Elle venait tout juste d'aménager en appartement et pour la première fois de sa vie, elle était indépendante. Elle était serveuse, c'était une jeune femme heureuse et sans problème qui se payait du bon temps, comme n'importe quelle jeune femme de 22 ans. Là encore, c'était quelqu'un qui était sous la coupe du charisme de Taylor Helzer. Il la traitait comme une reine, du moins au début. Mais il lui mentait. Il lui avait dit qu'il se nommait Jordan et agissait bizarrement. Elle sait que Jordan vend des amphétamines, tout ça ne la dérange pas trop et elle s'est liée d'amitié avec lui. En fait, ils commencent à sortir ensemble et se voient dans des cafés. Elle sait que ce Jordan est un peu mystérieux. Elle ne connaît pas tout de lui. Et son plan prend forme. Son plan pour extorquer de l'argent aux gens, pour ramasser les fonds dont il jugeait avoir besoin pour arriver à ses fins plus tard, après les avoir extorqués. Il l'informe qu'il attend pour bientôt une forte somme d'argent, quelque chose comme 125 000 $. Mais ce Jordan lui dit aussi qu'il craint que son ex-femme mette la main sur le magot. Alors, il demande à Selina d'ouvrir un compte bancaire dans lequel il pourra déposer le fameux chèque de 125 000 $ en catimini de son ex-femme. Et à ce moment-là, pour cette transaction, pour cette collaboration, il offre 25 000 $ à Selina Bishop qui, bien sûr, accepte cette invitation. Mais elle n'a jamais eu aucune idée de ce qui se tramait. Aucune idée du plan véritable de Taylor. Le 30 juillet 2000, c'est la date que choisit Glenn Taylor-Elseur pour lancer son jihad, cette fameuse guerre contre l'Église des Mormons. Et puis là, il va prendre contact avec Deborah McClanahan. Cette jeune femme-là est impliquée au sein du groupe. Elle fait partie des Children of Thunder, mais sans être impliquée dans le plan définitif. Donc, Glenn Taylor lui dit que pour la soirée, elle doit prendre quatre billets pour la représentation de 20h10 du film des X-Men. Il lui dit qu'elle doit conserver le reçu de ses billets parce que ça va servir d'un alibi. Et là, il lui explique qu'il est impliqué dans une importante transaction de vente de drogue. Et si la police venait qu'à trop s'intéresser à ses activités, ses reçus de billets seraient à la fois son alibi pour pouvoir échapper, pour s'évader du collimateur de la police. Et à partir de ce moment-là, les Children of Thunder sont sur le sentier de la guerre. Le plan peut se déclencher. Mais encore là, Glenn Taylor a menti à Deborah sur ses réelles intentions. Car c'est une troisième femme, Dawn Godman, qui sera investie de la véritable mission. Donc, avec ses deux complices, son frère Justin et Dawn Godman, il revoit chaque étape du plan. Il avait décidé de se tourner vers les clients qu'il avait à titre de courtier, des retraités prospères avec beaucoup d'argent qui constituaient des victimes faibles et faciles. Il avait décidé que c'était la meilleure voie à suivre. Lorsque Taylor travaillait chez Dean Witter, il avait fait la connaissance d'un couple d'excellents clients, Yvan et Annette Steinman. Yvan et Annette Steinman étaient un couple de retraités vivant à Concorde, en Californie. Ils étaient l'incarnation des retraités type. Ils voyageaient, voyaient des amis et profitaient vraiment de la vie avec grand plaisir. Ils avaient deux filles adultes qu'ils adoraient. Ils considéraient Glenn Taylor comme leur fils. Il était devenu très ami avec eux. Ils cultivaient leur amitié, les visitaient régulièrement. Très consciemment, il avait entretenu cette relation privilégiée en envisageant l'hypothèse qu'un jour, ils pourraient leur extorquer de l'argent. Taylor sait que les Steinman possèdent un actif d'environ 100 000 dollars grâce en partie à ses judicieux conseils. Parfait pour lui. Vers 20 heures, le trio débarque chez les Steinman. Taylor s'occupera de Yvan et Annette tandis que Justin les attendra au garage. Dawn, quant à elle, devra les rejoindre plus tard à la maison de Saddlewood Court. Taylor savait que s'ils se présentaient à leur porte, ils le laisseraient entrer, même s'il y avait plusieurs années qu'ils ne l'avaient pas vue. Lorsqu'Yvan ouvre la porte, il est franchement étonné de se retrouver face à son ancien conseiller financier. Pourtant, malgré sa surprise, il n'hésite pas à le faire entrer et Annette l'invite même à prendre le café. Jusque là, tout va comme sur des roulettes. Taylor justifie sa visite surprise en évoquant le prétexte qu'il est venu les entretenir de nouvelles perspectives d'affaires. Alors que le couple s'attend à parler d'enjeux financiers, Taylor tire plutôt un pistolet 9 mm de sa mallette et le braque sur Yvan. Il demande ensuite à Annette d'aller chercher certains documents financiers. Pendant ce temps, Yvan tente de parlementer avec Taylor, mais rien à faire. Taylor jette un bref coup d'œil au document qu'il connaît, puis, satisfait de sa brève inspection, sort de sa mallette des menottes qu'il ordonne à Yvan de mettre à sa femme. Une fois menotté, le couple Steinman est amené au garage où Justin les force à monter derrière leur propre fourgonnette. Les frères Elzer les ont alors forcés à monter à bord de leur propre mini-fourgonnette, puis ils ont conduit le véhicule à la maison où ils habitaient en amenant les Steinman avec eux. Taylor explique alors à Yvan qu'il a besoin d'argent pour quitter le pays et que si celui-ci obéit sans faire de problème, Annette et lui seront libérés sains et saufs. Sans autre choix, l'octogénaire acquiesce. Comme il est déjà tard, les enfants du tonnerre se voient contraints d'attendre jusqu'au lendemain matin pour reprendre le fil de leur opération. Ils installent donc un matelas au milieu du salon et ordonnent aux Steinman de s'y allonger. Pour tous, la nuit semble interminable. Sur le coup de 6 heures du matin, Taylor et Don se rendent dans une cabine téléphonique. Bien sûr, les bureaux californiens de Dean Witter sont encore fermés à 7 heures matinale, mais il en va autrement au-dessus de la côte Est. Se faisant passer pour Annette Steinman, Don contacte un représentant et lui demande de liquider leurs actions. À l'autre bout du fil, l'employé explique que ce genre de transaction, on parle ici de 100 000 $, demande plusieurs heures et risque d'entraîner de sévères pénalités. Don rétorque qu'il s'agit d'une urgence et qu'elle n'a pas d'autre choix. Convaincue de converser avec Annette Steinman, l'employé lui assure que les opérations seront faites dans les prochaines heures et que l'argent sera versé sur leur compte. Satisfait, Don et Taylor retournent au Bangaloo. Il réveille les Steinman et les force à prendre plusieurs cachets de rohypnol, un puissant sédatif, également connu sous l'expression de drogue du viol. Pour les rassurer, Taylor explique que tout cela est sans danger. Il souhaite simplement les engourdir un peu, car comme Justin et lui doivent sortir, il veut éviter que durant leur absence, ils ne fassent des misères à Don. Yvan et Annette obtent père et les effets de la drogue se font rapidement sentir. Profitant de leur état de semi-conscience, Taylor demande à Don de rédiger deux chèques au nom de Selina Bishop au montant respectif de 33 000 $ et 67 000 $. puis de les faire signer par Yvan et Annette. Ils ont obligé les Steinman à signer des chèques sur leur compte de retraite. Une fois en possession des chèques, les enfants du tonnerre passent à l'étape suivante de leur plan. Taylor a alors jugé et qu'ils n'avaient plus besoin d'eux. Comme les Steinman n'étaient pas morts d'une surdose de médicaments, ils les ont amenés vers la salle de bain. Lui et Justin se sont mis à les battre. Justin a frappé la tête d'Yvan sur le carrelage du plancher. Yvan, en réaction à cette agression, a eu une attaque cardiaque et en est mort. Et comme Annette était toujours vivante, Taylor lui a tranché la gorge. Taylor, Justin et Dawn sont conscients que ce qu'ils viennent de faire est mal. Pire que d'après le Livre des Mormons, c'est une action condamnable. Mais ce qu'ils viennent de faire, ils l'ont fait pour Dieu. Et ils ont la conviction d'être déjà pardonnés. Ils joignent leurs mains et récitent quelques prières en rendant grâce aux Steinman de s'être sacrifiés pour leur cause. Le fait de faire un rituel et de faire des prières, c'est comme si ça dédramatisait le meurtre. C'est comme eux se donnaient une bonne conscience de l'avoir fait. C'est pour se déculpabiliser. S'ils l'ont fait pour la cause, si la cause est juste et si la cause est bonne, on va faire un rituel et on ne peut pas se sentir coupable puisqu'on l'a fait pour une bonne cause. À ce moment-là, Glenn Taylor-Helzer et les Children of Thunder ont assassiné les Steinman, mais dans leur vision de changer l'Amérique, c'était pour une bonne cause. Ses convictions étaient si droites et si fortes et il pouvait les exprimer de manière si autoritaire face à son frère et aux autres gens qu'il croyait qu'il avait raison d'agir comme il le faisait. Alors, Glenn Taylor va demander à Don Goodman de faire un chèque de 10 000 $ tiré sur le chéquier d'Annette Steinman. Le chèque est fait au nom d'Ivan Steinman, son mari, et c'est un chèque au montant de 10 000 $. Glenn Taylor lui demande d'aller porter ce chèque dans une succursale éloignée et qu'il soit transféré d'un compte bancaire à un autre. Par une étrange logique, il va demander à Don Goodman de porter un ensemble de jogging vers l'îme, de porter un chapeau de cow-boy, des lunettes fumées et de se déplacer en fauteuil roulant. Difficile de comprendre pourquoi, mais dans la vision de Glenn Taylor, l'idée d'une personne à mobilité réduite se déplaçant en chaise roulante ne peut pas être un escroc et pour lui, ça va faciliter le transfert du chèque. Personne à la banque ne pourra soupçonner la dépositaire du chèque de se livrer à un acte illicite. Donc, suivant les instructions de Glenn Taylor, Dawn Goodman va s'habiller suivant ses instructions. Elle prend la route de Petaluma qui se trouve à peu près à une heure de Concorde et va déposer le chèque. Durant l'absence de Dawn, Taylor et Justin s'occupent des cadavres du couple Steinman. Tâches macabres qu'ils accompliront en démembrant les corps avec une scie électrique. Les restes sont placés dans des sacs de sport en toile en attendant d'être, toujours selon leur plan, jetés dans les eaux du delta de la rivière Sacramento. Tout a bien fonctionné dans cette première partie du plan. Dawn Goodman n'a aucune difficulté à déposer chèque et elle rentre à ce moment-là comme si rien n'était. Dawn rentre à Saddlewood Court où elle rejoint Taylor et Justin. La corvée pour faire disparaître toute trace du crime a exigé un effort long et soutenu de la part des deux frères et il est maintenant trop tard pour tenter d'encaisser l'argent des Steinman. Le trio devra donc attendre encore quelques heures avant de passer à la caisse. Le mardi 1er août 2000, on en est rendu à la deuxième étape du plan bancaire. donc Dawn Goodman va reprendre son costume berline, lunettes fumées, chapeau de cow-boy et fauteuil roulant. Cette fois, elle va se rendre à la Cal Fed Bank qui se trouve à Walnut Creek, donc une succursale bancaire différente de celle visitée la veille. Elle rentre à la banque avec ce chèque. Comme le chèque est dans les six chiffres, on la réfère à une dame nommée Vicky Sexton qui se fait raconter une histoire par Dawn. Et elle lui remet deux chèques totalisant 100 000 $. Et là, elle lui raconte une histoire cousue de fil blanc. Elle lui dit qu'elle est mandatée par les Steinman pour déposer le chèque. Elle demande à ce que ces chèques soient déposés dans le compte de Selina Bishop qui est une de ses bonnes amies et elle dit que Selina Bishop est la petite fille des Steinman, qu'elle est en attente d'une chirurgie et que l'argent doit donc être déposé dans le compte. L'histoire semble un peu nébuleuse. Sexton lui dit « C'est bien, mais je vais devoir parler aux Steinman. C'est beaucoup d'argent et je vais devoir leur parler en personne avant d'autoriser la transaction. » Et on comprend que pour Dawn Goodman de voir Mme Sexton téléphoner aux Steinman alors que les Steinman sont déjà passés à pas 13 dans l'au-delà, elle est plutôt inquiète et là, elle tombe sur le répondeur des Steinman à leur domicile. Becky Sexton donne un message, demandant aux Steinman de la rappeler dès leur retour. Évidemment, Dawn Goodman sait que les Steinman ne reviendront pas. Elle essaie d'argumenter, forcer Mme Sexton à déposer l'argent dans le compte de Selina Bishop, mais Mme Sexton est intraitable. et elle dit à Mme Goodman, à Dawn Goodman, que tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas le feu vert des Steinman, l'argent ne sera pas transféré. Finalement, Dawn Goodman n'a pas d'autre choix que de se ranger de son avis et folle de rage, elle quitte la succursale bancaire. Non seulement les enfants du tonnerre n'ont pas l'argent, mais ils n'ont même plus les chèques laissés aux mains de Mme Sexton. Mis au courant de l'épisode de la banque, Taylor sait qu'il doit ipso facto faire disparaître toute trace de ce gâchis. En conséquence, il retourne au 2940 Frane Lane. À l'intérieur, rien n'a bougé. Bon signe, se dit Taylor, qui trouve rapidement le répondeur et envole la cassette audio. De retour à Saddlewood Court, il demande à Don d'appeler la California Federal Bank et en imitant la voix d'Annette Steinman de donner le numéro d'assurance sociale de cette dernière. Le mercredi 2 août 2000, en arrivant au bureau, Vicky Sexton trouve un message sur son répondeur. La veille, en fin de journée, Mme Steinman aurait apparemment téléphoné pour lui laisser son numéro d'assurance sociale. Vicky Sexton rappelle chez les Steinman. Aucune réponse, pas même de répondeur. En fin de matinée, Don Godman téléphone à la California Federal Bank. Elle veut savoir où en est son dossier. Vicky Sexton lui explique que tout semble en ordre, mais que sans une conversation de vive voix avec les Steinman, elle ne permettra pas le transfert de fonds. Taylor se met à paniquer. les choses ne se déroulent vraiment pas comme il avait prévu. Cette vie qui s'extende lui donne du fil à retordre. Et qu'arriverait-il s'il lui venait l'idée de contacter Selina Bishop? Celle-ci répondrait sans doute qu'elle n'est au courant de rien. Pour Taylor Helzer, il n'y a plus d'alternative. Selina Bishop doit mourir. Endossant de nouveau l'identité de Jordan, il contacte Selina pour lui proposer d'aller dès le lendemain visiter le parc national Yosemite. Il conclut son appel en lui donnant rendez-vous dans un bar de Berkeley. Glenn Taylor, alias Jordan, arrive au bar vers 19h où Selina lui apprend qu'elle a informé sa mère de leur projet de camping et que celle-ci s'est portée volontaire pour garder l'appartement de sa fille. Après quelques bières, Jordan invite Selina à passer la nuit chez lui afin de pouvoir partir très tôt le lendemain matin. Elle était très excitée. Elle était jeune, en amour et ils allaient passer la nuit ensemble avant de se rendre au parc de Yosemite. Ils quittent donc le bar à bord de leur voiture respective pour se rendre chez Jordan. C'était la première fois qu'elle allait chez lui. Il avait été très réservé quant à l'endroit où il habitait et sur tout ce qui le concernait. Pendant que Selina prend sa douche, Taylor et Justin se mettent d'accord sur la manière de procéder. Jordan ayant proposé à Selina de lui faire un massage, la jeune femme s'étend sur le ventre tandis que Jordan s'installe à Califourchon sur elle. C'est le moment fatidique. Pendant qu'il l'amassait, son frère Justin est arrivé et un marteau à la main. Justin s'amène par derrière et lui assène un premier coup et il la frappe à répétition avec le marteau. Il lui défonce le crâne mais il ne la tue pas. Quand Taylor réalise qu'elle vit toujours, il la transporte à la salle de bain et lui tranche la gorge. Pourquoi ne s'est-il pas arrêté après Selina et les Steinmen? Parce qu'il avait accidentellement rencontré la mère de Selina, Jennifer. Il a alors décidé qu'il devait la tuer elle aussi. Alors en plein milieu de la nuit, il se rend à la maison à la maison au domicile de Selina où sa mère gardait l'appartement. Et il la trouve au lit avec son amant. Pour Taylor, cet homme de 54 ans fera simplement partie des victimes collatérales. Il est alors un peu plus de 4h30 du matin. Des résidents de Saddlewood Court sont tirés de leur sommeil par une série de détonations qui semblent bien être des coups de feu. L'un d'eux appellera le 911. Le matin du meurtre vers 5h du matin, j'ai été contacté par mon répartiteur. On m'a informé qu'il y avait eu plusieurs coups de feu tirés dans une résidence de Woodacre en Californie. Je suis arrivé sur les lieux environ 45 minutes plus tard et j'ai découvert deux cadavres dans l'appartement. Il s'agit des cadavres de Jennifer Villarin qui a 45 ans et un ami de Mme Villarin, James Gamble, 54 ans. Les policiers sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'un vol qui aurait mal tourné parce que rien dans l'appartement n'est manquant. Les portefeuilles, les bijoux des victimes n'ont pas été touchés. Donc visiblement, l'assassin voulait abattre les gens qui se trouvaient dans cet appartement. On parle d'un meurtre un peu gratuit. On dirait que M. Taylor était parti dans une espèce de raisonnement où le côté facile pour ne pas être pris c'est d'éliminer les gens. Mais plus ça allait, plus ça déboulait, plus il fallait éliminer de gens et plus on multipliait les chances d'être pris. Et là, c'est assez curieux parce que le policier, en interrogeant des gens, va découvrir que dans ce petit appartement qui est adjacent à une maison principale, il va découvrir que Jennifer Villarren n'est pas la locataire de cet appartement-là. Le 3 août 2000, à Woodacre, en Californie, les corps de Jennifer Villarren et James Gamble sont découverts par les policiers qui répondent à l'appel d'un résident. Dès les premières heures, ils apprennent que les victimes étaient dans le logement d'une dénommée Selina Bishop. Pendant que l'enquête se poursuit au domicile de Selina, les enfants du tonnerre sont à l'œuvre. Don a rejoint Justin et Taylor, lesquels ont loué une moto marine qui leur servira à faire disparaître tous les indices. Don et Justin ont débarqué les sacs sport contenant les corps démembrés du couple Steinman et de Selina Bishop. Au fil de plusieurs allers-retours à bord de la moto marine, les deux hommes abandonneront les sacs lestés de lourdes pierres dans les eaux profondes du delta du fleuve Sacramento. Ayant appris le décès tragique de sa sœur Jenny, Olga Land se rend sur les lieux du crime où elle sera accueillie par le détective Stephen Nash. Il m'a expliqué la scène du crime et ce qu'il avait trouvé. Puis il m'a demandé si j'avais une idée de la personne qui aurait pu vouloir faire ça. Je savais que Jenny était allée en Pennsylvanie avec un amant mais que leur relation avait mal tourné. Je savais qu'elle était revenue pour lui échapper. Je ne savais pas son nom mais le détective, lui, le savait. Ils avaient déjà trouvé cette information et j'ai ajouté que Selina fréquentait un type nommé Jordan. Pendant qu'elle tente de répondre aux questions du détective, Olga se demande si Selina était avisée du meurtre de sa mère. J'ai demandé si quelqu'un avait prévenu Selina et il m'a répondu « Nous n'arrivons pas à la trouver. Savez-vous où elle se trouve ? » Et j'ai répondu qu'elle était partie en camping. Nous avons entrepris des recherches intensives incluant la zone de Yosemite. Ils ont fouillé Yosemite et d'autres grands parcs américains mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Ils ont parlé à tous les amis et connaissances de Selina qu'ils ont pu trouver. Graduellement, ils ont commencé à construire des indices à partir de bribes d'informations. Une personne savait que le garçon vivait à Concorde. Une autre croyait qu'il avait peut-être un frère. Un autre savait qu'il avait environ une trentaine d'années. Autant de minuscules indices que la police a commencé à rassembler pour créer un ensemble. Ils ont parlé à ses collègues de travail qui lui ont parlé de ce mystérieux Jordan que Selina Bishop fréquentait. L'un des rares coups de chance pour les détectives fut le fait que Selina ait accidentellement laissé son télé avertisseur sur les lieux de son travail au restaurant Super Café. Nous cherchions un dénommé Jordan qui fréquentait Selina Bishop. Nous savions qu'il résidait à Concorde en Californie. Un numéro sur le télé avertisseur avait un code régional correspondant à la région de Concorde. On l'avait appelé fréquemment depuis ce numéro et ce numéro menait à une maison de Concorde où vivaient deux frères. Il a obtenu les photos des permis de conduire des deux frères dont les noms étaient Glenn Taylor Elzer et Justin Allen Elzer et l'équipe de détectives s'est mis à les montrer à la ronde. Au bout du compte, quelqu'un a fini par dire « Oh, ça, c'est le type avec lequel je l'ai vu. » Ils ont fini par faire le lien. Jordan et Glenn Taylor Elzer étaient une seule et même personne. Après avoir retracé l'adresse de Glenn Taylor, les policiers ont obtenu un mandat pour perquisitionner la maison. Dès les premières lueurs de l'aube sur la baie de San Francisco, ils sont débarqués à Concorde. Ils ont enfoncé la porte des Elzer et ont arrêté Justin et Dawn sans résistance. Quand nous avons exécuté le mandat de perquisition à la résidence des frères Elzer à Concorde, Jordan Taylor, vêtu uniquement de son caleçon, a sauté par la fenêtre arrière de la maison, a enjambé une clôture et s'est retrouvé face à moi. Je l'ai arrêté. Menotte au point, donc, Glenn Taylor est amené dans la voiture et la policière ouvre la fenêtre pour ne pas qu'on étouffe. Il faut comprendre, on est en Californie, il fait très chaud, donc pour ne pas être fait dans le véhicule, elle ouvre un peu la fenêtre et commence à discuter avec Glenn Taylor. Elle lui explique que pour l'instant, il n'est accusé de rien. Ce que l'on veut vérifier, c'est son lien avec Selina Bishop. Alors qu'il était assis dans l'autopatrouille, il a réussi à s'échapper par la fenêtre et à se sauver dans le voisinage. Il s'est introduit dans la maison d'une voisine, l'a convaincu de lui donner une culotte de sport. Elle lui donne un tee-shirt, des pantalons qui sont beaucoup trop grands pour lui. Il décide de ressortir, passe par-dessus la clôture et se retrouve sur Concorde Boulevard. Mauvais choix. Et Glenn Taylor est immédiatement arrêté, menotté et à ce moment-là, sa cavale n'aura duré qu'une trentaine de minutes. Le 7 août 2000, les frères Helzer et leurs complices, Don Godman, sont appréhendés. Les policiers suspectent Taylor Helzer d'être impliqués dans les meurtres de Jenny Vellerin et James Gamble, ainsi que dans la disparition de Selina Bishop. Les policiers procéderont donc à une perquisition au domicile des frères Helzer. La salle de bain était la seule pièce de la résidence qui était propre et repeinte. Quelqu'un avait récemment refait la salle de bain de fond en congre. Le reste de la maison était dans un total désordre et très sale. En fouillant la maison des Helzer, les détectives ont remarqué des documents sur lesquels figuraient le nom des Steinmen. Les policiers de Concorde qui leur avaient prêté main-forte pour cette arrestation ont dit « Oh, un instant, on nous a signalé la disparition d'un couple qui porte le même nom ». Et c'est à ce moment que toutes les pistes ont convergé et que les policiers ont commencé à emboîter les pièces du casse-tête. Plus tard, le jour même où Justin, Taylor et Don étaient arrêtés, un sac à dos a fait surface dans le Delta. Un brave monsieur l'a récupéré et sans méfiance l'a malheureusement ouvert. Ensuite, il a appelé la police. À l'intérieur du sac, on a retrouvé les morceaux de cordes découpées qui ont plus tard été identifiés comme étant ceux des époux Steinman et de Céline Bishop. Les trois suspects, Taylor, Justin et Don Godman ont tous été accusés et emplés du coupable lors de leur procès. Lors du procès, Don Godman a pu en arriver à une entente avec la peau suisse. On lui a promis qu'on ne réclamerait pas la peine de mort contre elle et qu'on demanderait plutôt une sentence de 37 ans et 8 mois de prison, c'est-à-dire une sentence à vie. C'est elle qui a déclaré au jury qui présidait le procès de Justin que c'était lui qui avait frappé et Céline a la tête avec un marteau et que c'était lui qui avait fracassé la tête d'Ivan sur le carrelage de la salle de bain avant d'aider Taylor à le démembrer. Il croyait que ce qu'il faisait était bien, dans le sens le plus large. Il croyait que Dieu aurait accepté son raisonnement et ne l'aurait pas condamné pour ses actes parce que le but final était le bien. C'était réel pour lui, comme l'en avait convaincu son frère. Rien de tout cela ne serait arrivé sans Taylor Elzer. C'était lui qui menait. C'était le concepteur. C'était le maître du jeu. La plupart des criminels vont dire « Je ne l'ai pas fait, ce sont les autres qui l'ont fait. » Taylor, lui, a dit « Je l'ai fait, je suis le responsable. » Je crois que c'est parce qu'il avait toujours besoin d'être le leader, peu importe les circonstances. Même dans ce cas, il ne pouvait supporter être le second de la hiérarchie. Il était le messie, le nouveau leader, et il se devait d'assumer ce rôle. Dans son esprit, il se voyait probablement comme un meurtrier entièrement dévoué à sa cause. Taylor et Justin Elzer ont été condamnés à mort, non seulement par le jury, mais également par le juge, qui a confirmé la sentence. suite à leur sentence en 2004, Taylor et Justin ont été envoyés dans le couloir de la mort au pénitencier d'État de San Quentin, en Californie. Justin Elzer a tenté de se suicider en prison en se plantant un stylo dans l'œil. Mais il a échoué. Ensuite, en avril 2013, il a réussi. À l'aide d'un drap, il s'est pendu dans sa cellule. Taylor Elzer, lui, est toujours dans le couloir de la mort. Généralement, les tueurs occultes torturent et sacrifient au nom de Satan. Les frères Elzer, eux, se croyant au contraire investis de la mission divine de sauver l'Amérique de ses péchés, entraîneront l'enquête policière dans les dédales les plus sombres et les plus tordues de la psyché humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada